Je suis professeur d'informatique à l'Université Paris-Saclay. Mon domaine de recherche, c'est l'interaction humain-machine. Comment rendre les ordinateurs à la fois plus faciles à utiliser et aussi plus puissants pour nous permettre de faire plus de choses intéressantes, on va dire. Ça concerne non seulement les ordinateurs de bureau qu'on connaît tous, mais aussi nos tablettes, smartphones, montres. Mais je travaille aussi plus particulièrement sur les grands espaces interactifs, sur des grands murs d'écran ou des grands espaces immersifs. Je travaille dans une équipe de recherche qui s'appelle Ex-Situ, qui est commune à un laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique, de l'Université Paris-Saclay, du CNRS, et avec INRIA, qui est l'Institut national de recherche sur le numérique. J'ai commencé en 1982, ça fait 40 ans, par une thèse. À l'université qui était à l'époque Paris-Sud, qui est aujourd'hui Paris-Saclay, et ma carrière s'est déroulée en fait dans cette université. J'ai aussi été à l'étranger deux ans au Danemark, deux ans aux États-Unis. J'ai travaillé au départ sur ce qu'on appelle l'ingénierie des interfaces, c'est-à-dire comment programmer des interfaces que vous avez sur vos smartphones, sur vos PC. Puis je me suis ensuite intéressé à des problèmes plus fondamentaux, de comment l'humain interagit, des travaux en lien avec la psychologie humaine. Plus récemment, je me suis intéressé au travail collaboratif, c'est-à-dire comment on peut travailler à plusieurs, avec et à travers les ordinateurs, avec ces grands murs d'écran que j'évoquais, collaborer à distance entre des grands murs d'écran, des grands espaces interactifs. D'abord, je fais une école d'ingénieur en informatique à Toulouse, et au lieu de me destiner à une carrière d'ingénieur, je suis passé du côté de la recherche. J'ai été maître de conférences et maintenant professeur. Alors le métavers, ou metaverse en anglais, c'est ce qu'on appelle un environnement virtuel collaboratif. Ça veut dire que c'est un monde virtuel, comme on peut le voir dans certains jeux vidéo, dans lequel on peut être plusieurs participants, et chacun de ces participants est représenté par un avatar, et on peut donc communiquer avec d'autres, on peut aussi agir dans cet environnement selon ce qui a été programmé. On utilise un métavers avec, en général, un équipement, qui est un équipement de casque de réalité virtuelle, qui fait que l'on est immergé dans cet espace. La recherche sur les métavers, d'abord, elle existe depuis longtemps, parce que les premiers, enfin ce qu'on appelle aujourd'hui métavers, c'est donc environnement collaboratif virtuel, datent des années 90. Donc aujourd'hui, en fait, il y a des enjeux qui sont plus des enjeux économiques, c'est-à-dire qu'on veut faire du métavers, le futur du web. Du côté de la recherche, on s'intéresse notamment à ce que les capacités d'immersion que permettent ces casques de réalité virtuelle, le fait qu'on a des manettes qui reproduisent nos gestes dans l'espace virtuel, éventuellement des capteurs de nos expressions du visage, qui permettent de représenter des émotions sur notre avatar. Et donc, il y a un ensemble de travaux de recherche qui s'intéressent à comprendre comment ça peut nous affecter, nous, en tant que personnes humaines. Et donc, un certain nombre d'expérimentations ont montré que l'expérience que l'on peut avoir en étant dans le corps d'un avatar de notre sexe, par exemple, ou d'un autre genre, ou d'une personne de couleur, va affecter notre comportement, même plusieurs semaines après, dans le monde réel. De ces métavers, c'est est-ce qu'on sera capable de modérer ces comportements. Après, il y a d'autres enjeux qui sont comment réguler ces comportements. Est-ce qu'on peut le faire de manière purement technique ? A priori, je ne pense pas. Donc, il va falloir imaginer que les lois peut-être du monde physique s'appliquent dans le monde virtuel. Alors, deux autres soucis ont que le métavers nécessite de grosses ressources de calcul, de stockage et de transmission sur les réseaux, donc un impact environnemental non négligeable. Les métavers sont en général couplés à des systèmes de crypto-monnaies. Et donc, autour des crypto-monnaies, il y a à la fois des risques. Il va y avoir des avatars qui ne seront pas pilotés par des êtres humains derrière, mais qui pourront être pilotés par des hackers du fond de la Russie, pour prendre l'exemple habituel, et qui pourront peut-être déployer des armées d'avatars qui vont nous sauter dessus, nous arnaquer, nous harceler, etc. Donc, il y a tout un ensemble d'enjeux, quelque part sociétaux. Est-ce qu'on va permettre ce genre de comportement lorsque l'on va déployer le métavers à des grandes échelles, comme souhaitent le faire notamment l'entreprise méta qui est derrière Facebook ? Aujourd'hui, on est trop enfermé dans les applications et les services. Vous faites de la visioconférence, par exemple, tout le monde doit utiliser le même système. J'ai proposé avec des collègues un projet pour aller au-delà de ces modèles et faire en sorte qu'on puisse redevenir propriétaire de ces outils informatiques, propriétaire de ces données, et qu'on puisse partager des documents, même si moi je choisis d'utiliser un éditeur, un traitement de texte, vous un autre, et puis un troisième éventuellement. Et donc, j'ai envie de dire, déconstruire le monde des applications actuelles pour avoir quelque chose de plus ouvert, de plus interopérable, comme on dit. Et je pense que les grands monopoles qui se sont constitués aujourd'hui, on parle beaucoup de Facebook, mais il y a Google, il y en a d'autres, même Microsoft, Apple, etc., ne sont pas en fait dans l'esprit de compétition et d'innovation qu'on pourrait espérer. Et parce qu'ils ont réussi à créer des systèmes fermés. Si on ouvre ces systèmes, il y aura plus de compétition et plus d'innovation. Merci à vous. Merci. 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 Merci.